Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire un gâteau à l'ananas retourné. C'est parti pour la vidéo ! Pour cette vidéo, il nous faudra une boîte entière d'ananas. Trois oeufs entiers. Du sucre vanillé et de la levure. Du caramel créablement fait ou fait maison. Choisissez. Il vous faudra ainsi 150 g de beurre fondu et bien fondu, pas trop, il faut qu'il reste quand même en blanc. Donc vous pouvez choisir entre du sucre blanc et du sucre de cassonel. 150 g de farine. Et enfin, c'est facultatif, mais vous pouvez prendre de la cannelle en poudre, ça donnera plus de goût à votre gâteau. Avant de commencer votre recette, n'oubliez surtout pas de préchauffer votre four à 180 g sur le format gâteau. Après, ceci dépend de tous les fours. Et tous les fours ne sont pas les mêmes, mais n'oubliez surtout pas de préchauffer votre four. C'est parti ! Alors, dans un saladier, mettez votre beau ramolli. Donc, ramolli, vous voyez, un peu la consistance. Avec votre sucre. Et également, votre sucre vanille. Mélangez-les. Personnellement, j'ai utilisé une cuillère pour un peu plus étaler le beurre, vu que, une fois ralondi, il est un peu difficile. Vous prenez votre dos de cuillère avant de commencer. Et vous ? Hop là ! On appuie très 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 fort, comme vous voyez. Et je vous rappelle, votre beurre doit être ramolli et non pas liquide. Et c'est parti pour un mélange. Il faut en même temps taper et en même temps tourner. Taper. Et petit à petit, votre beurre se décolle et s'en prenne du sucre. Une fois le mélange chien, ça devra ressembler à peu près à ça. Maintenant, vous allez prendre vos oeufs, de préférence laver. Quand je dis laver, c'est-à-dire rincer. Et vous allez les casser un à un, dans votre récipient. Je commence. Puis, vous allez devoir bien mélanger le tout. Pour ma part, je vais rajouter un petit bout de citron. Pour toute personne qui supporte un peu les oeufs, c'est mieux de rajouter un peu de citron à plat, un petit bout de citron. Ceci est pour toutes les personnes qui ne supportent pas les oeufs. Ceci amondrit le goût des oeufs, en fait. Et vous ressortez beaucoup moins avec le citron. Donc, c'est parti. Le citron. C'est bon. Alors, maintenant que notre préparation est bien mousseuse et bien faite. Pour ma part, je vais rajouter notre farine. Mais la farine, je vais la tamiser. Voilà notre farine tamisée. Et maintenant, nous allons pouvoir mélanger. Une fois votre mélange déjà terminé, vous rajouterez votre levure. Et vous aussi bien mélanger. Pour ma part, avec la levure, je vais rajouter ma cannelle. Et comme je vous ai dit, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de rajouter de la cannelle. Avec la cannelle, je vais également utiliser de l'amande amère. Qui est aussi facultatif, mais c'est toujours pour donner plus de goût. Un petit bouche. Comme ceci. Bon, on ne voit rien, mais... Nous allons donc passer maintenant au moulage et au caramel. Car une fois, cette recette terminée, nous mettons notre petit plat de côté. Alors, vous prenez votre moule et vous le beurrez avec un tout petit peu de beurre. Vous allez également ajouter un peu de farine. J'irais environ une touche petite cuirée, comme ça. Et enfin, vous allez rajouter votre caramel. Le caramel, faites attention parce qu'il est très chaud. Donc, une fois votre caramel resroidi, vous prenez une petite assiette. Donc, moi, en attendant, je vais couper et vous allez disposer vos morceaux. Voilà notre petite disposition. Et ensuite, nous allons maintenant renverser la pâte qu'on a fait en amont. Ensuite, vous n'allez pas pouvoir l'enlever, ça va être un peu chaud. Donc, hop là, voilà à la fin mon petit gâteau. Donc, j'ai disposé ma petite pâte parfaite. Et nous allons mettre dans le four. C'est parti. Donc là, c'est parti pour mettre nos gâteaux au four à 180 degrés, environ 30 minutes. Et en attendant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et on se rejoint pour la fin. Voilà, à la fin, notre gâteau, après plus de 30 minutes de cuisson. Donc, moi, je l'ai laissé 30 minutes pile. Et voilà, il est bien beau, il est bien beau. Donc, j'espère que aussi la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et pâtir une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501